bonjour bonjour nouvelle vidéo open the box ça y est je l'ai reçu mon gros gros très gros colis attention c'est un peu fragile, bon c'est écrit sur la boîte, non c'est pas un instrument de musique c'est un écran d'ordinateur 34 pouces et ça va être génial pour pouvoir beaucoup travailler dessus en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de logiciels que je peux utiliser sur le mac et en fait sur le pc je vais seulement conserver les agora c'est à dire tous les bars en fait quand je même quand je là en ce moment je suis en train de filmer sur zoom j'ai la webcam qui est dessus enfin j'ai pas mal de choses pas mal de branchements pour pouvoir c'est plus simple de travailler comme ça je trouve et donc pour tout ce qui alors been in a box je vais l'utiliser sur sur le pc parce que j'ai acheté la version pour pc finale pareil et puis et puis aussi pour créer les vidéos de faire des formations c'est plus simple comme ça j'installe ma tablette mon clavier mon écran tout est installé tu vois j'ai pas besoin de déménager tout le temps faire des temps ça je le mets là puis toi c'est de gagner du temps quoi je travaille déjà beaucoup donc essayons de gagner du temps enfin pas perdre de temps à déménager les affaires à chaque fois moi j'aime bien avoir tu vois une station de travail par partie de travail tu vois et je te montrerai peut-être si ça t'intéresse mais j'ai un mac aussi pour le pixel audio j'ai voilà donc c'est d'organiser ça fait quand même pas mal d'informatique là dans cette salle mais bon c'est un home studio voilà bon en tout cas je vais déballer ce truc essayer de ne pas le faire tomber parce que c'est lourd mais c'est à la fois lourd et fragile alors c'est la première fois que j'achète chez LG parce que là dessus j'achète des macs en Dell j'ai toujours acheté en Dell enfin je ne fais pas de pub j'ai rien à gagner là dessus mais c'est juste que pendant très longtemps j'ai acheté que du Dell et puis du coup je me suis acheté un mon père m'a offert un Mac et puis j'ai trouvé ça agréable et du coup j'en ai acheté un le Mac mini qui est ici qui est vraiment bien pour le montage vidéo ça me fait gagner un temps phénoménal et bien là je vais donc là comme l'écran qui était là bas je l'ai mis ici pour avoir un meilleur écran et gagner de la place sur le bureau parce que le portable c'est bien mais tu sais tu as le clavier là enfin bon c'est c'est là j'ai un clavier plus petit et enfin il est plus gros si tu veux enfin en hauteur il est assez gros les touches assez grosses mais comme ça je peux j'ai la place en fait pour j'ai l'écran 22 pouces qui est pas mal comme ça je vois ce que je fais mais là c'est un 34 pouces et alors en fait j'ai hésité à en prendre un 49 pouces mais déjà le prix n'était pas le même c'est cinq fois le 5 fois le prix quoi donc même 6 fois le prix je suis ce que ça vaut vraiment le coup et en fait alors le 49 pouces c'est un gros truc et c'est un écran encurvé tu vois donc tu es tout le temps en train de tourner la tête ou alors il faut avoir beaucoup de recul mais en fait j'ai vu un ingénieur du son qui l'utilise beaucoup lui pour aussi bien pour le montage son que le montage vidéo et qui disait que le 49 pouces finalement c'était pas mal enfin bon c'est très impressionnant mais finalement c'était pas si agréable que ça de travailler là dessus puis on était toujours en train de tourner la tête là au moins le 34 pouces c'était un tout petit peu de recul c'est pas trop difficile à c'est plus agréable de travailler sur un 34 pouces que sur un 49 donc bon je m'utilise ça comme ça ça me permet de me décider de ne pas prendre n'importe quoi bon alors j'ouvre c'est pas la peine de me ruiner à acheter un ça coûte vraiment cher parce que là l'écran là je l'ai payé 1275 euros mais le l'écran l'écran 49 pouces qui tient à peine sur le bureau tu vois faut pas très attention ne pas les rapprocher parce que l'écran paraît être assez fragile et en fait bon ça coûte 1200 euros pour avoir 1200 euros pour un écran c'est le c'est le prix carrément de l'ordinateur c'est le prix du mac mini donc c'est pas la peine d'acheter ça commence à faire très cher c'est pas que c'est pas que j'ai pas les sous c'est pas le problème mais bon si tu mets 1000 euros de plus dans un écran bah c'est 1000 euros que tu mets pas ailleurs donc bon bref ah tu fais un petit tour tu prends quelques vacances ben non je peux pas je me suis acheté un écran c'est un peu ça donc surtout que c'est pas bon le gigantisme c'est marrant mais c'est impressionnant mais finalement on ne sait pas si c'est pas si agréable que ça travaille sur un 44 pouces donc 34 il paraît que c'est vraiment bien donc surtout tu peux diviser l'écran en plusieurs parties comme ça tu peux travailler toi c'est celle de l'idée quoi tu travailles et t'as internet à gauche comme on fait d'ailleurs même sur windows ça se fait souvent tu peux mettre deux par exemple deux ou plusieurs logiciels qui tournent en même temps mais là au moins t'as un écran assez grand ce qui fait que ça reste visible quoi si tu veux en fait j'essaie de trouver des manières de que ce soit vraiment agréable que j'ai pas me poser de questions je travaille et puis tout quoi et non pas ou alors attend je vois rien j'accondis la fenêtre alors du coup l'autre faut que je la réduise maintenant tu vois essayer de gagner du temps le plus possible bon c'est pas 275 euros c'est pas très cher il y a des écrans plus petits qui coûtent largement ce prix là quoi voilà donc je suis en train de déballer tout bon je pense que tu vois pas tout mais je vais te montrer les éléments au fur et à mesure enfin tu sais ce que c'est qu'un écrans bon alors là on a, ça doit être un petit peu peut-être je sais pas je sais pas ce que c'est, bon on va découvrir au fur et à mesure le livreur qui m'a livré ce colis est un peu gonflé quand même, le gars il devait me livrer avant 21h tu dis bah avant 21h bon alors on peut considérer que quand tu dis on va être là chez moi pour huit heures parce que s'il dit qu'il veut livrer avant 21h peut-être qu'il va venir entre 20h et 21h en fait il vient quand il veut quoi c'est pas mal comme je crois que c'est Gal Denvalet qui dit ça dans un sketch on vous donne une fourchette d'horaire pour la livraison voilà entre 8h et 21h bah tu parles c'est pas une fourchette là c'est un radeau enfin c'est pas possible quoi et du coup j'étais sorti, il faisait beau, moi je me fais ma balade quotidienne je me fais mes dix mille fois quotidien maintenant et donc j'étais en balade quoi et le gars m'appelle il était 7h30 je me dis mais monsieur vous êtes chez vous là ? bah dis donc j'arrive là oui bah dépêchez vous, moi j'ai pas accès à faire, je rêve mais je rêve bah j'écoutais monsieur, c'est ma vie quoi vous n'avez même pas la présence d'esprit de me dire à quel moment vous passez dans la journée même si c'est pas à cinq minutes près je sais bien que bon et au moins vous me dites bon bah voilà je risque de passer chez vous je sais pas entre 17 et 19 ou entre 19 et 21 ou entre 18 et 21 je sais pas quoi bon bah à ce moment là je m'arrange j'organise ma journée pour être là quoi mais entre 8h et 19h, même pas entre 8h et 21h c'est à dire bon je passerai chez vous un jour mais je sais pas quand mais c'est ça en fait c'est à quoi moi je me lève à 6h le matin mais bon je commence à travailler à 8h bah c'est la journée complète quoi donc ça veut dire en fait je viendrai chez vous un jour quand je voudrais d'accord super donc là tu clôtres chez toi, tu n'as pas le droit de sortir parce que l'ivra est pas facile j'ai écouté monsieur je suis à 10 minutes de chez moi à pied donc voilà je suis à pied j'arrive dans 10 minutes oui bah tu es chez vous oui bah je sais ce que je peux quand je suis arrivé devant lui un peu comme les gens qui sont sur internet qui se défoulent sur internet c'est pareil quoi le gars il était très agressif au téléphone et puis quand je suis arrivé devant lui j'étais tout timide ah bonjour monsieur ah c'est vous ah d'accord je pense que c'est son je pense que c'est ce colis, ah d'accord très bien, merci monsieur monsieur, très aimable mais j'ai senti le téléphone, oui bah c'est vous j'ai pas accès à faire moi j'ai que ça à faire de vous attendre alors voilà il y a la notice, il y a la notice de montage évidemment j'ai du boulot et j'espère qu'il va apprécier mes montages parce que je fais des efforts bon ça c'est un câble c'est un câble c'est pour le brancher, ah ouais parce que l'écran se branche en tout oh la la, le niveau énergie c'est pas interzécolos, c'est du F 29 kWh bon je ne sais pas si ça vous coûte de coller ça ah la voyons voir ça fait un carton pour les chats, bon j'ai pas de chat mais je sais que les chats aiment bien s'aimer dans les cartons voilà, l'écran on lui donne ok, bon alors comment ça se monte ? bon bah écoute je vais pas faire le montage complet je vais te montrer la peut-être l'écran une fois qu'il sera monté ok, voilà j'ai la notice d'utilisation en chinois, bah ça va je pars chinois couramment c'est pas vrai, non non il y a du français nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis bah oui tu m'étonnes des fois qu'on voit il les a inventés voilà, ok, on peut positionner l'écran comme ça apparemment ça je le savais pas bon, ah oui d'accord, il y a la notice pour le 29 pouces et pour le 34 pouces, c'est pas le même il y a le 34W P550, ah oui ça c'est le ok, pourquoi il y a deux notices pour le même appareil il y a le 34W, ah si, il y a le 34W P500 et le 550 j'ai pris lequel moi ? si je me trompe pas j'ai pris le 500 après il y a les branchements HDMI, bon ça devrait aller quand même c'est pas très long, il y a une page alors, et j'ai déjà fait plusieurs quand je monte des meubles Ikea bon, alors 34W P500 ne pas prendre l'écran par le haut mais par les bords bon, il faut poser à plat ah ouais, il faut brancher, il faut mettre ce truc là dessus avec un tournevis apparemment, non peut-être pas j'ai l'impression que ça s'enclenche directement au dos et ensuite on branche ce truc, enfin on visse ce truc là apparemment ici tac, voilà pour faire le pied, bon c'est tout simple, il y a quatre étapes bon, je fais ça, et je te retrouve dans quelques minutes mais pour toi, ça va faire juste deux temps voilà, l'écran est installé, tu vois c'est un bel écran quand même alors il est très horizontal, ce qui est pas mal en fait parce que quand tu travailles sur un logiciel de montage tu vois ce qu'on appelle une timeline c'est la ligne sur laquelle c'est horizontal et tu mets tous tes plans et tu découpes, tu mets les sons, tout ça et donc c'est bien souvent, enfin c'est toujours en fait la plupart des, tous les logiciels je crois tous ils sont comme ça, une espèce de ruban en fait où tu as toutes les vidéos par couche, tout ça et du coup c'est souvent horizontal, quand tu travailles et tu es tout le temps souvent en train de zoomer, dézoomer quand tu as un petit écran et donc c'est pas que ce soit pas pratique il y a certains logiciels, c'est vraiment pas très pratique de zoomer, dézoomer et en fait comme tu es obligé de le faire tout le temps tu passes beaucoup beaucoup de temps à zoomer, dézoomer et pas tellement à travailler parce que zoomer, dézoomer, c'est pas du travail c'est juste de la manutention et donc bon, je veux dire, c'est pas un truc créatif alors que là, tu vois, c'est pour ça que j'avais hésité avec le 49 pouces parce que tu as toute la timeline, tu n'as plus besoin de zoomer mais bon, le 34 pouces, c'est déjà pas mal c'est impressionnant quand même j'avais jamais eu un écran pareil c'est quand même pas rien alors c'est... il est fait en sorte que si tu... tu vois, tu n'as pas de pertes sur les boards, des choses comme ça donc c'est un 34 pouces super, bon voilà, tu vois, c'était pas dur à monter j'ai plus qu'à... bon maintenant, j'ai plus qu'à faire les branchements mais ça, ça va aller tout seul normalement et l'essayer et puis, écoute, si ça t'intéresse que je t'explique comment je fais tout ça comment... l'envers du décor quoi ce qui se passe dans le home studio, comment je travaille quel logiciel j'utilise ça peut te donner des idées voilà, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire de cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour... peut-être pas... pas faire tous les jours un déballage de colis quand même sinon ça va vite être en convoi non mais bon, voilà pour un prochain cours sur cette chaîne YouTube pardon, je n'ai pas un cours de musique allez, à très bientôt, il est ici là bien évidemment bonne musique